oulala j'ai encore pas vu là encore sur pokémon et voilà ah mais ce jeu me donne la collection des taigures je vous le dis c'est il fait il fait comment bien plaisir ce jeu sachant que alors je sais pas si on va le voir mais j'ai reçu cette carte là en fait en nouvelle à juste un instant voilà je me suis fait un petit plaisir et tout ça sans sans mettre un sans mettre de l'argent dans le jeu alors j'ai écouté le podcast de comment de ken bogard les nintendo là et le mec il disait qu'il avait mis 150 euros dans le jeu qui est fou et puis on a acquis et on a acquis sont là qu'ils mettent pas d'argent qui allez on y va j'ai profité en fait des deux semaines gratuites sur sur le jeu mais deux semaines gratuites sur le prémium je veux dire mais je mettrai pas d'argent dans le dans le prémium en plus ça fera un booster de moins et ouvrir par jour mais après en se démerdant bien on a pas mal de trucs sachant que balé là ça ça commence à stagner un peu parce qu'il ya les collections qui m'arrive en fin de deux collections en soit entre guillemets que là moi il me reste combien sur ce jeu il me reste sur le carte d'ex cette collection là il me reste par numéro 4 est ce que je peux savoir par nombre de collection normalement oui normalement oui et en tapant ici il me reste j'ai 164 167 cartes sur 226 à avoir sur la puissance génétique ce qui fait à peu près une 40 39 cartes encore à choper sachant qu'il faudrait que je fasse un peu mieux mais d'ec et puis sur les cartes aux mots je alors tout n'ont pas été dévoilé sur la bleue la promo à mais il va y en avoir des nouvelles là je crois à partir de la semaine prochaine mais j'en ai j'en ai une dizaine on est combien 14 voilà en sachant qu'il y en a la plupart achetables dans la boutique contre contre des jetons qu'on gagne en jeu nous on va continuer notre petit jeu du soir alors tu allumes tu allumes tu allumes et c'est allumé hop 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 et hop et donc nous il nous reste plus que cette zone là à faire il y a aussi pas mal de trucs pas mal de souquettes à faire attendez festival d'explosions montrer égore de quoi inspirer pour créer son projet il y aurait un artisan artificier sur le volcan d'ordine alors allons voir sur le volcan d'ordine si on trouve l'artisan c'est ici l'artisan artificier je sais pas ce qu'il va nous donner comme comme truc à la fin alors peut-être que là-dedans je dis pas les textes m et toi t'as retrouvé ton fiston est-ce que à l'intérieur ça c'est juste de la boutique on tire un mot les feux d'artifice ah c'est toi les feux d'artifice tout le monde les aime et tout le monde en rêve tout le monde veut en tirer moi c'est basal je suis artificier et j'ai qu'une seule passion dans la vie tirer d'énormes feux d'artifice mon prochain spectacle pyrotechnique sera pour célébrer notre nouveau chef et je voudrais y ajouter une petite touche de nouveauté qui fait beau ma j'ai beau me creuser la tête je vois pas trop ce que je pourrais faire de vraiment nouveau et pourtant quand d'artisan m'a demandé je lui ai menti je lui ai dit que j'avais créé un truc révolutionnaire en plus il me faut de la terre explosive pour créer mes feux d'artifice et j'ai utilisé toutes celles que j'avais pour fabriquer les prototypes et je peux pas à la fois réfléchir à un nouveau feu d'artifice et aller chercher de la terre explosive hein où est-ce qu'on trouve de la terre explosive il faut aller plus haut dans la montagne on peut ramasser là ou plus beaucoup de ces fleurs que tu vois là quelles fleurs ? des trucs jaunes par terre là ? ok donc tant que tu m'en rappares j'ai failli finir ma vie dans la fleur rien que d'y penser ça me fait froid dans le dos dans ces moments là tu vas rouler un peu pour remettre d'aplomb toi aussi tu devrais essayer le sport local des gorons la course gorons avec plaisir et yogi comment ça va ? ah merde là dommage la migraine ok et gg pour la série de 3 visionnages ouais mais s'il triche aussi là ouais pareil je suis un peu pareil pour quand je mets pas mes lunettes comme là c'est un peu où j'ai foutu mes lunettes pour te dire oh trop de quêtes secondaires il y a un gros coffre il faut pas juste le là euh est-ce que je peux faire comme ça ? aïe ouais y uh Oh, peut-être si je monte là. J'ai même pas besoin de monter. J'ai même pas besoin de monter. J'ai même pas besoin de gagner. Je sais pas. J'ai même pas besoin de monter. J'allais pas les sauter. J'ai l'impression que je vais mérir. On va, et quand on mûre, on dort. Tu bosses là, t'es au boulot ? Ah mais il y a un téléportant. Ah non mais je l'ai déjà cité pour toi. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Ok, ahhhh, les fameuses petites fleurs, ok j'ai la terre explosive, on va l'amener au bourron, alors qu'est-ce que t'as fait de ton petit week-end mais en fait tu étais au boulot Qu'est-ce que tu m'as apporté ? Oh je suis tellement ému, toi alors, t'es vraiment le cœur sur la main. Tu vas voir, moi aussi je vais mettre tout mon cœur dans mon nouveau feu d'artifice, il va... Hein, ça y est, j'ai une idée, en te voyant j'ai eu une révélation. En changeant le dosage de la poudre, je vais essayer d'obtenir des couleurs que j'ai jamais utilisées comme du doré ou du bulle au ciel. Ça sera parfait pour célébrer la nomination de Darsan en tant que chef et la disparition de la faille. Maintenant que c'est décidé, au boulot, je vais te montrer de quoi est capable un article petit gouron. J'ai fait euh, travail, travail, maté Arcane, travail, travail. Ah oui, y'a la nouvelle saison d'Arcane. J'ai pas vu moi. J'ai pas vu même la première saison. Comme tu m'as beaucoup aidé, je vais faire en sorte que tu sois au premier rang pendant le spectacle. Attention, ça va péter. Ouah, c'est très impressionnant. C'est sympa tout. Ouais, c'est la première fois que je vois un feu d'artifice avec des couleurs comme ça. C'est vraiment le meilleur. Pum, pum, pum. Le feu d'artifice, ça fait un bel effet. Je suis vraiment content parce qu'on m'a même complimenté. Je pourrais jamais assez te remercier. Prends ça, j'en sais. En tout cas, j'ai appris un truc dans cette histoire. C'est pas une bonne idée de mentir pour faire le malheur. Le feu d'artifice, c'est ça ? Bravo ! Qu'est-ce que je veux avec tes fesses ? Ah, ça, ça se mémorise. Attends. Ouais, c'est ce que tu avais dit. Alors, elles sont bonnes ? Ah bah, c'est le principe des sauces mentées. Alors... Incroyable ! Je vois. Je colle parfaitement avec ce que j'avais en fait. Merci pour l'inspiration. Ah, je sens que ça me chatouille les méninges, le souffle de l'inspiration. Ah ! Cette fois, c'est peut-être tiré vite et fort, c'est vraiment de toute beauté. Il ne me reste plus qu'à fixer ces balles d'artifices spéciales ici. Yeah ! Yuhu ! Et voilà le travail. Un Autobot absolument somptueux. Je l'ai nommé l'Octobot. Tiens, c'est pour toi. C'est un Autobot dernier cri qui tire des feux d'artifices en voiture. Voilà, j'espère que ça sera utile pour la suite des aventures en cas de panramène lui ici. Alors... Comment je les utilise ces... Ces trucs... Oh, j'ai 20 fragments de puissance. On avait dit quoi ? J'étais niveau 3. Je peux discuter... Mets les automates sur un 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 un, dans la finesse de mécanisme, je suis sûr que t'es la bonne personne pour mettre la capacité à profiter. Enfin, presque sûr. Non, c'est le carnet des skis ici. J'ai plusieurs consoles. Chanteur dançant. Chanteur dançant. Un petit automates, c'est mignon. Un chiche qui utilise le pouvoir de la musique. Ah, celui-ci t'intéresse ? Et tu sais reconnaître les choses. Mais le problème, c'est que je manque un peu de concret niveau inspiration. Un petit coup de main, ça n'a pas de refus pour le concept. Attends, on va. Un monstre gélatineux avec des petits Jumémi pourrait faire une bonne source d'inspiration. Mais ça suffit pas pour ainsi le pouvoir de la musique dans le mécanisme. Il me faudrait une pièce avec une jolie mélodie. Je prends me souvenir que j'ai entendu une journée mélodie à côté du range... Un jour. Ok, donc t'as le chanteur dançant. Alors, une bestiola avec des grandes mâchoires qui avalent ses proies toutes entières. Ok. Il me faudrait une pièce spéciale qui permette de ne pas lâcher prise quand il morse. J'ai croisé un type quand il était en possession d'une pièce de genre. Ça fait assez longtemps. C'est noté, c'est dans mon cahier. Merde, j'ai pas lu euh... Une pièce on ne peut pas libérer, donc on ne peut pas se libérer. Un individu parpignard de gland... Ouais, on s'en prie. Un petit automate sans peur et sans reproche qui tranche net tout ce qui est sur son chemin. Celui-là t'intéresse. Il faut reconnaître les bonnes choses mais le problème c'est que je manque un peu de concret niveau inspiration. Un monstre à épée qui se bat en groupe. Il pourrait faire une bonne source d'inspiration mais ça suffit pas. Il me faudrait une lame spéciale pour instiller une vraie pignacité d'agarrer dans le mécanisme. Il paraît qu'au dojo, au village de Cocorico dont le maître possède une arme pas banale. J'ai noté que c'était dans mon cahier et c'est pas... Ok. Un coup d'automate là. Oui les automates c'est ici. Ouais il explose. Euh attendez je reviens. Je reviens. Je reviens. 1 1 2 2 2 2 3 1 ah désolé alors donc nous on va aller bon on va aller de ce côté là puisqu'il reste en plus que tu attends voudrait voir un truc elle est là voudrait peut-être tourner peut-être avant sur un costume de chat non c'est pas ça oh je sais où est le truc de gland ok il eu l'homme il est là Mais non, je parlais pas de toi ! Oh ! Suffit ! Euh... Ok. Est-ce que j'ai un ennemi qui s'appelle un trouilleur ? J'aimerais bien ! Un trouilleur ? On est un. Coucou mes filles, comment ça va ? Donc là, le chat s'est déplacé. Voilà. Ecoute, ça va, tu passes un bon week-end ? Ça y est, on est dimanche, tu passes un bon week-end ? J'ai pas lu ce qu'il y avait, mais au moins j'ai la tenue de chat. Qu'est-ce qu'on a déjà dans la boutique ? Oh, y'a pas. Oh, y'a pas. Oh, y'a pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Titi. Titi. Mais y'a masse de tenues, en fait. C'est parti. Ah mais il y a masse de trucs à choper. Là en fait moi je pensais que le menu s'est arrêté là mais non en fait c'est comme là en fait que tu as un menu ascenseur. Attends il était où le gars du glon là ? C'était pas lui là ? C'est pas ici ? C'est dans une zone où il n'y a pas de téléporteur, c'est juste que j'ai pas pu le téléporteur ici. C'est parti. C'est parti. Et voilà. C'est vrai que je l'avais un peu oublié ce péchon. C'est juste pichon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. « Rejoindre la montagne sacrée de l'Anel. » « C'est dans l'ascension du Mont-et-Bras pour vérifier la véracité de la dite légende à tout hasard, mais les falaises sont infranchissables. » « Il y a bien un sentier de montagne un peu plus haut, mais il n'a pas été entretenu depuis des lustres et tout a l'air tout sauf facile. » « Le vent qui s'ouvre du Mont-et-Bras est toujours aussi glaciaire. » « Qu'est-ce qui vous amène dans ce trou, mademoiselle ? » « Ne me dit pas que vous voulez graver le Mont-et-Bras ? » « Si. » « Le Mont-et-Bras, c'est le royaume du grand froid. » « Sans préparation, vous avez vous gelé sévère. » « Reste de ne pas faire du bien. » « Cela dit, si vous tenez à vraiment faire l'ascension, il y a une grotte un peu plus loin qui vienne jusqu'au sommet. » « Le problème, c'est qu'un éboulement a bloqué l'entrée. » « Euh... » « Un poisson bombe ? » « Pili pili pipipipip ! » « Reste là, toi ! » On va passer par le haut. HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM! Oups On peut redescendre le truc ? Du-du-du-du-du Du pimento Oups Et fais de sous Comment ça va ? Et tu restes demain bosser surtout Et ensuite Week-end entre guillemets Ok bah bon courage Waaah On dirait que les failles s'étendent Depuis les hauteurs des montagnes Allons-y Déjà on peut pas descendre depuis là Le malhomme des neiges Roule Waaah Là tu trompes tout va bien le vent et la neige sont vraiment froid Par ici On continue tu vas joli tu ne peux pas faire apparaître quelque chose pour te réchauffer Quelque chose pour me réchauffer Réchauffer Par du feu Par du feu Par ma p'tit malhomme là Mes p'tits problèmes de feu Par du 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 feu si je reste avec toi dans mon coin ça devrait le faire il y a un ours qui dort est-ce que ton week-end se passe bien fait le bruit qu'est-ce que c'est est-ce que ça peut être à ton avis ok C'est parti ! C'est parti ! Ça se duplique ça ? Vous avez mémorisé l'écho du bloc de glace ? Ah ça va me permettre de... Attends, le bloc de glace ça se fout ! Alors le bloc de glace... On va se faire des escaliers comme ça... C'est parti ! Oh... Oh... Je vais faire ça ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Comme ça ! Là ! Je fais tout mon patata ! C'est parti 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 ! Il n'y avait pas d'autre chose, hein ? Il faut vraiment que j'aille pas. Il faut vraiment que j'aille pas, là. Ah, on se réchauffe comme on peut, hein ? Alors, qu'est-ce que je peux faire avec lui ? Attends, laisse pas costrer tout seul. Costrer, dormez. Qu'est-ce que vous avez réveillé costrer ? Merci, petite personne. Et encore plus petite personne. Vous pouvez me voir ? Mais bien sûr. Petite personne, vous n'avez pas froid comme ça ? Est-ce que vous vous stressez ? Vous venez de vous reposer chez costrer en attendant que la neige se calme. Oui, oui. C'est une bonne idée. Venez avec costrer. Suivez bien costrer pour ne pas vous perdre. C'est juste pour avoir un écho, quoi. J'ai perdu costrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le pont est cassé, mais il faut passer de l'autre côté pour aller chez costrer. Costrer peut te faire prendre un raccourci ? Tu peux prendre un raccourci ? Oui. D'accord. Remonte sur mon autre costrer. Tu vas sauter. Merci. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Et oh, ici c'est la maison de Cosseray, il fait chaud à l'intérieur. Ça m'a l'air d'être de la glace, hein. Bienvenue, petite personne et encore plus petite personne. Maintenant que vous ne risquez plus de geler parce qu'il fait bien chaud chez Cosseray, nous ne sommes pas de petite personne, nous avons des noms. Je m'appelle Tree et elle, c'est Zelda. Zelda est Tree, Cosseray s'en souviendra. Alors Zelda, Tree, vous pouvez vous reposer ici en attendant que la neige s'arrête. Mais... Oh, mais Cosseray ne vous a pas dit encore son nom. Cosseray s'appelle Cosseray. Ça faisait super longtemps que Cosseray n'avait pas croisé des gens. Ça fait plaisir à Cosseray. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans la montagne ? Les trois déesses refermaient les failles, ça a l'air très compliqué tout ça. Nous voulons nous rendre sur la montagne sacrée de l'Anel. Est-ce que je sais comment y aller ? La montagne sacrée de l'Anel, la montagne sacrée de l'Anel. Cosseray, on n'en a pas entendu parler. Oui, c'est Grand Frère qui en a parlé à Cosseray. Grand Frère ? Le Grand Frère de Cosseray est un grand aventurier. Il fait des expéditions un peu partout dans sa mangolfière. Et Cosseray croit bien que le Grand Frère a dit que le prochain endroit qu'il voulait visiter, c'était la montagne sacrée de l'Anel. Il dit qu'on pouvait y aller depuis le sommet du mont Hébras. Depuis que le Grand Frère est parti à l'aventure, Cosseray attend ici qu'il revienne avec papa. Cosseray espère que l'aventure de Zelda et de Triss, ça passera aussi bien. Avec ce qu'il tombe, on dirait que la neige n'est pas prête de s'arrêter. Alors mettez-vous à l'aise et vous êtes ici chez vous. On va pouvoir se reposer ici, on a de la chance, hein, Zelda ? Il a l'air plus grand. C'est Cosseray qui a fait ce dessin. C'est Grand Frère qui a appris à Cosseray comment fabriquer de la peinture en écarbouillant des rochers. Cosseray a appris plein de choses à Cosseray. Cosseray l'aime très fort. Cosseray a vu Grand Frère de dos dans la montagne. Cosseray était content et a appelé Grand Frère, mais Grand Frère a disparu. Grand Frère a couru à près de toutes ses forces. Cosseray a cherché partout dans la montagne, mais il n'a pas trouvé Grand Frère. Alors Cosseray était fatigué, il s'est endormi dans la neige. Est-ce que Grand Frère va revenir bientôt ? Journal de patrouille de Cosseray. Il a fait beau, c'était un jour à peu près comme hier. Il a neigé c'était un jour à peu près comme hier. Il y a eu du blizzard, c'était un jour à peu près comme hier. On se racontait comme ça pendant des pages. Bah écouti, on peut se reposer. On pique un petit sème réparateur. Attendez-vous. Quoi ? Ce sont des outils pour faire le ménage. Cosseray sans sœur pour nettoyer la montagne. Avant, Cosseray faisait le ménage avec Papa. C'est pour ça qu'il y a aussi des outils de Papa. On dirait que le blizzard s'est arrêté. Quand on a de la compagnie, le temps passe beaucoup plus vite. Vous pouvez sortir dehors maintenant, ce que serait faire le ménage. En fait Zelda 3, vous voulez aller à la montagne sacrée de l'annelle, pas vrai ? Si vous commencez par aller tout en haut de cette montagne, c'est de là qu'est parti. Il y a tout tristonné le petit crostré. Papa, aujourd'hui, Cosseray va encore bien s'appliquer pour faire le ménage. Il est mort le père ? Allez c'est parti. Je crois que le ménage où tu pars, c'est déblayé de la neige. Zelda, je ressens la présence de mes compagnons à l'intérieur. C'est le père de Cosseray ? Il y a un hôtel, hein, ça. Il y a une grosse faille, hein, au-dessus. Allez, dès que je sors de la zone, il y a le Blizzard. Il y a le Blizzard. Ouais, ouais, il est tout seul. Alors. Allez, les gars, on fait le ménage. Explosé, je veux voir si vous avez des trucs. Ok, on va balancer des chauves-souris de feu. Voilà. Voilà, ça, du ménage, bien fait. Je l'ai regardé tous les jeudis, j'étais devant la télé. J'ai adoré la série. Et toi, tu l'as vu, du coup ? Moi, à la fin, ah ouais ? Moi, justement, cette série, elle m'a fait bien pensée un peu à la vibes des séries dans le genre des années 90. Genre Buffy contre les vampires, ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, les amis ? Kostré fait le ménage, Kostré nettoie cette tâche noire. Cette tâche noire, tu veux dire la faille ? Dernier temps, il y en a partout dans la montagne. Kostré veut nettoyer tout ça avant le retour de grand frère. On peut pas faire disparaître une faille comme ça. Vraiment, mais Kostré pense que ça va bientôt disparaître. Kostré va continuer encore un peu. Mais... Kostré est content que Kostré soit si gentil, mais Kostré veut tout nettoyer tout seul. Il faut laisser faire Kostré. On va nettoyer de tout. Il veut rien entendre. Là, on peut pas... Nous, on peut pas rentrer. Du coup, qu'est-ce qu'il t'a pas plu dans la fin ? Oups, là ! Ah, ça se duplique, ça ! Aïe ! Oh, je vois ! Pourquoi il y a un mur, là ? Et sur moi, j'aurais bien voulu en savoir plus sur le passé des sorcières aussi. Là, en fait, ils sont en train de... Il y a Disney qui est en train de voir pour peut-être potentiellement en faire une seconde saison. De toute façon, il y a de quoi faire avec... Avec... Ouh ! Qu'est-ce qu'il y a derrière, là ? Il y a de quoi faire avec Wiccan. Salut toi ! Salut toi ! Ouais, c'est ce qu'ils disent aussi, ouais ! Ouais, je t'avoue que je sais pas trop pour Blade. C'est que Blade, c'est vraiment... C'est vraiment le projet un peu... Comment... Ouais... Pour tout... Enfin, pas pour tout, je veux dire... Le projet un peu... Qu'est-ce qu'il y a du mal à avancer, tu vois ? Je t'ai dit, j'ai pas regardé trop les annonces de la D23 cette nuit. Et du coup, ils ont dit que Blade était abandonné ou c'est juste qu'ils en ont pas parlé ? On va essayer d'enquêter un peu par là. On va essayer d'enquêter, c'est qu'il y a de la D23, c'est qu'il y a de la D23. On va essayer d'enquêter, c'est qu'il y a de la D23. Ah là, il y a l'air d'avoir une grande faille. Ça a été dit, il y a plusieurs semaines pour pas de... Pas pour 2025, ils ont même pas de réalisateur. Ouais, ouais, c'est vraiment... Oui, pas pour 2025, ça veut dire que c'est pas perdu. C'est juste que... Bah, c'est pas pour tout de suite, quoi. Bah, de toute façon, regarde quand... Je sais pas si t'as vu Deadpool et Wolverine. Qu'est-ce que t'as vu ? Alors on va... Toujours quand il y a des bombes parallèles. Bah du coup t'as vu la série Loki aussi. T'aimes pas Deadpool ? Ah ouais ? Vous avez obtenu la ceinture énergie. Lorsque vous portez cette ceinture étrange, les monstres noirs a vaincu les avantages d'énergie. T'as vu que je monte ici hein ? T'as vu que je monte ici hein ? Ou que... Ou que... Ouais. Ah pourtant ils ont fait une saison 2 à Loki. Et c'est parce qu'en général en fait ils voient leur série comme des one shot. Sur Marvel hein je parle. Déjà ici on a pas eu de ouf ce qu'on voulait, on va retourner un petit peu en arrière. On va explorer la partie où on a... Donc on m'a pas vu. Oh c'est marrant plus haut euh... Donc on prend pas le froid plus haut. Et donc ça va vraiment encore euh... On va peut-être aller explorer par là là. Euh... Ah ouais... Donc on vaว'r exemple sur nodes !!! vraiment la seule série qu'ils n'ont pas prévu comme des commandes one shot mais qu'est ce que j'ai adoré loki j'ai été même triste tu vois qu'il n'y aurait pas de troisième saison après comment ça se termine ouais deadpool deadpool ce qui est marrant c'est surtout quand tu vois quand il ya un spoiler pour ceux qui n'ont pas vu encore mais quand il ya blade qui arrive et qui désirent qu'un seul et unique blade le blade des années 90 qui est dedans ça fait où tu vois deadpool qui est en train de regarder qui regarde la caméra en disant genre ouais bah ouais le projet blade il patine quoi je veux un smoothie et je veux un smoothie avec qu'est ce qu'on avait fait la dernière fois est ce qu'on soit ouais c'est vrai il reprend vraiment un bel hommage je trouve aux années aux années au poste après marvel studio en fait même enfin même en général au film or marvel studio oui il ya eu la la d23 arch tu y est eu et aujourd'hui ou hier la d23 c'est en fait c'est l'événement pour les pour les annonces pour les actionnaires de disney et là en fait il ya eu deux bandes annonces pour thunderbolt et et comment captain america 4 du coup ici je l'ai fait mais en fait c'est ici et c'est à me proposer toi ok bon on va se re téléporter par ici qu'est ce qu'ils ont annoncé ah non pardon je confonds la d23 c'est le le d23 c'est le fan club officiel de pour un de disney mais il ya eu plusieurs et puis l'annonce nuit attend disney convention novembre c'est ce qu'ils ont annoncé c'est ce qu'ils ont annoncé l'actualité donc il ya eu un nouvel avata le nouvel avatar c'est ce qu'ils ont annoncé c'est ce qu'ils ont annoncé j'ai toujours pas vu la saison 1 on va regarder un peu sur la chaîne du geek ce qu'ils disent oh je peux faire que ça ah je l'avais pas vu ici hop là et voilà alors je ressens la présence de mes compagnons prisonniers il y en a cinq endroits différents on n'a pas le vent ici au niveau de la carte il peut y avoir des trucs en bas c'est ce qu'ils ne sont pas Et de deux. Pour Star Wars le film ouais bah ça 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 fait un bout de temps qu'il a annoncé le film Mandalorian et Grogu Une série skeleton crew avec Jude Law ça me dit quelque chose il l'avait déjà annoncé je crois C'est pas le jeu de l'eau mais le skeleton crew ça me... ça me parle C'est pas un des... le skeleton crew c'est pas un des trucs des... des comment... Des clones en escadron des clones C'est pas un des... ... Eh ? Ok, j'ai même pas fini à Shoker. En vrai moi l'univers Star Wars c'est pas celui que je regarde le plus, j'ai même pas regardé la saison 3 de The Mandalorian. J'ai un peu plus Marvel et encore j'ai pas tout vu de Marvel, j'ai pas regardé de Marvel Studios. J'ai pas regardé genre Werewolf by Night, c'est un film d'horreur. Après il y a d'autres séries Marvel que je devais voir aussi. La Légion m'avait dit que c'était pas mal, en tout cas la saison 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh c'était parti, la chose l'or est partie. L'ostré a bien fait de s'y mettre de toutes ses forces. Il va falloir le suivre. Ah, il est parti. Cette fois il était petit, par où est-ce qu'on pourrait bien entrer dans la grande ? Par là-bas, hein ? On sent la présence de mes compagnons, ça vient d'en haut. Là il faut qu'on aille au sommet de la montagne. On m'a level donc la série Daredevil Born Again, ouais du coup qui était euh... Du coup qui est en tournage depuis un bout de temps. Je l'attends beaucoup d'ailleurs cette série, parce que j'avais beaucoup aimé euh... J'avais beaucoup aimé en tout cas la série Netflix, puisque ça va être une une suite de la série Netflix. Non mais comment il le met à la monde ? Ah si j'ai bien compris hein euh... Après, est-ce qu'ils vont le faire un peu comme euh... Les agents du shield ou euh... Les agents du shield ça fait partie du MCU, mais c'est pas une série Marvel Studios. C'est ce qui est drôle. T'as pas une une guiche ? Je reviens pas sur l'aile, j'ai trop grosse migraine. Bah bon courage, bon euh... Bois de l'eau ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais bah je m'en doute ça. C'est possible malgré euh... Moi aussi malgré l'eau des fois ça suffit pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Les 4 fantastiques ouais. Ironheart je l'attends beaucoup aussi et on a vu son personnage dans le dernier Black Panther Wakanda Forever C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis assez curieux aussi du... Comment... De ce que va donner les 4 fantastiques. Est-ce que je me ferai pas une chauve-souris de feu... Je l'ai pas eu... Tout ça pour le récupérer dans le bestiaire. Non c'est... Euh... Ça c'est Chouris c'est la... Mais euh... Euh... Comment euh... C'est celle qui réveille une armure de... Un peu à la Iron Man. C'est parti. 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 Quoi ? L'après-midi j'aurais pu tellement le faire. Ok y'a des dalles. Ensuite y'a encore deux zones à découvrir. Ah mais toute cette zone là je l'ai pas fait là. Ok. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah là. Ah. Euh... Oh déjà. Je suis sacrifié. Ok ça, ça sera juste pour repartir en arrière. Sous-titrage ST' 501 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 Ah ça marche pas ceux là Ouais je vais aller Faire une petite sieste pour Zelda Ouh ouh Comme c'est déjà un quart de coeur Oh Je sens qu'ici il va y avoir un truc Avant Je vais aller J'ai 20 trucs Alors Je peux renforcer les bombes D'abord l'épée Tadadadadadadadadadadada Attends je pouvais renforcer quoi encore Donc l'épée niveau 3 et la jauge niveau 4 c'est maximum Prochain truc en fait il reste L'arc il est bon Qu'est-ce qu'on a par là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah mais qui a l'idée farfelue de placer une station de tamponnage sur le mont Hébras Toute petite faille hein C'est moi C'est moi qui m'aurais juste souhait de donner un coup de tampon dans ce sublime paysage enneigé Mais il fallait que ce maudit truc-là vienne tout gâcher On aime tellement les tampons qu'on engloutit les stations de tamponnage hein Ah bravo c'est malin Comment vont faire les autres pour tamponner leur carte maintenant ? Allez recrache que t'as avalé Oh il fait un de ses frades ici Mais au moins je pouvais récupérer la station de tamponnage Ecoute on va aller On va aller la chercher Cette station de tamponnage Ta 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 taa daa daoo da ma ma Ah là C'est parti C'est parti J'ai vu hein, j'ai vu ici, on va au puits. Sous-titrage ST' 501 Et là... ... 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